Cette cérémonie solennelle de présentation au drapeau présidé par le ministre de la Défense nationale, Al-Kassim Ndattou, qu'accompagne pour la circonstance le gouverneur de la région de Zander Lawala Ahmad Madougou, du président du conseil régional, du général de division chef d'état-major des armées, Salif Oumoudi, du général de brigade chef d'état-major de l'armée de Taher, Abou Taghi, du colonel Nafi Ouissaka, commandant de la zone de défense numéro 3 de Zander, ainsi que de plusieurs invités, parents, amis et connaissances, marquent ainsi la fin de la formation militaire initiale FMI du contingent 2021. Elle intervient au terme d'une phase de formation initiale du combattant qui aura duré cinq mois, une période qui non seulement vise à donner à ces jeunes les compétences de base nécessaires à la vie du combattant, mais aussi à faire effectuer à ces jeunes une véritable transition de la vie civile familiale vers celle de privation et d'inconfort moral, incluant l'acquisition des principes et des valeurs qui fondent la grandeur du métier des armes. Pour le chef de bataillon Atukou Hamoudou Ibrahim, commandant le centre d'instruction de Zander, la formation de ce contingent de 1 525 recrues est allée sur cinq mois et répartie en trois phases. La première dite d'initiation a consisté à l'acclimatation des jeunes recrues à la vie militaire. La deuxième, quant à elle, a été essentiellement consacrée à l'instruction militaire tactique et technique, à l'instruction générale et à l'entraînement physique militaire et sportif. Et enfin, la dernière phase dédiée à la restitution des connaissances acquises tout le long de la formation. Pour le ministre de la Défense nationale, Al-Kasim Ndattou, Au bout de cinq mois, ces jeunes soldats ont acquis les réflexes militaires et les aptitudes fondamentales nécessaires à l'exercice du métier des armes grâce à la détermination et au professionnalisme de leurs instructeurs. Au nom de son excellence, monsieur Bazou Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, Je voudrais féliciter tous les responsables impliqués dans la chaîne de formation, ainsi que tous les personnels d'encadrement pour le travail admirable, abattus et les exhortés à poursuivre et intensifier leurs efforts pour la formation de prochains contingents. Comme à Tonubia, l'État du Niger a consenti au profit du centre d'instruction des enders des investissements importants en vue d'assurer aux recrues les meilleures conditions de travail et d'hébergement. Bientôt, au cours de cet année 2022, un troisième centre de capacité de formation initiale de cinq milliers militaires de rang sera ouvert à Keïta, dans la région d'Éttawa, ce qui amènera notre capacité de formation initiale à 8000 militaires de rang par an. Il faut souligner que toujours au cours de cette cérémonie, il a été procédé à la remise de récompenses individuelles et collectives aux soldats qui se sont distingués tout au long de la formation. Les participants ont par la suite eu droit à des démonstrations, maniements d'armes et sur les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées suivies d'une animation musicale de l'artiste militaire Sany Megoshi. Il est annoté que c'est par un défilé militaire riche en couleurs du contingent 2021 que cette importante cérémonie a pris fin.